Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir, comment est-ce que vous avez fait une interview en créole? Parce que là, c'est vous qui commencez. Pour éviter les malentendus, on va faire ça en français. De toute façon, on ne va pas parler de diplomatie, de section, de politique, de quoi que ce soit. On va tout simplement parler d'artisanat en fait. Vous êtes la première année en Haïti? C'est ma deuxième année en Haïti. C'est votre deuxième année. Et c'est mon deuxième artisanat en fait. C'est votre deuxième participation en artisanat en fait. Oui, absolument. Et cette année, on a pu organiser Artisanat en fait dans une conjoncture assez particulière. Et le Canada a décidé d'encourager l'initiative. Pourquoi? Oui, absolument. On pensait que c'était important d'encourager cette importante initiative. Parce que l'année a été très difficile pour tout le monde en Haïti. Mais elle a été particulièrement difficile pour nos artisans et nos artisanes. Qui, dans certains cas, ont même perdu leur lieu de travail. Je pense à nos amis du village des Noirs. Donc, on pensait que cette année en particulier, c'est important de donner cet appui pour leur permettre d'avoir ce lieu où ils peuvent venir vendre leur création. Pour aussi nous permettre, nous, d'en faire la promotion. L'artisanat ici a beaucoup à offrir au monde. Et nous, on voit cet événement comme une fenêtre comme ça sur l'artisanat ici. Pour les Canadiens et les Canadiennes et tous les pays du monde. Donc, il y a des belles choses ici et on doit les montrer. Tout à fait. Vous avez vu de belles choses. Ça aurait été ma prochaine question. Puisque vous êtes à votre deuxième motivation et à la fois. Qu'est-ce que vous avez constaté, M. le Brassadeur? J'ai constaté que les artisans et les artisanes haïtiennes, chaque année, arrivent avec des nouveaux produits. Donc, des nouvelles choses qu'on n'a pas vues l'an dernier. Donc, ça nous donne envie d'en acheter toujours encore plus. Beaucoup de créativité. On sent qu'il y a vraiment un art de vivre profond. J'aime beaucoup particulièrement le faire plier. Mais j'ai également, en fait, j'ai acheté des choses à vos trois entrevues précédentes. Des souliers faits sur mesure comme ça ici en Haïti. On ne voit pas ça chez nous. Du chocolat aussi de Jérémy. Toutes sortes de produits. J'ai un bon crémasse au chocolat que je vais offrir à ma nièce qui est elle-même d'origine haïtienne. J'espère qu'elle n'écoute pas. C'est son cadeau de Noël. Mais c'est pour dire la variété, en fait, qui est vraiment intéressante et surprenante. En fait, je ne suis pas surpris. Mais les Haïtiens et les Haïtiens sont très créatifs. Donc, je ne suis pas surpris. OK. On pense toujours qu'un ambassadeur, un diplomate, c'est un globe trop tard, qui voyage beaucoup. J'imagine que c'est votre cas également. Artisanal, en fait, ou une fois artisanal. Vous avez déjà rentré ça dans un autre pays? Écoute, j'ai voyagé dans beaucoup de pays, dans une trentaine de pays. J'ai vu beaucoup d'artisanat fantastique. Je pense notamment au Maroc. Je pense au Sénégal. Un peu partout dans le monde. Mais une fête comme ça, où on retrouve toutes les disciplines ensemble, c'est assez unique. C'est unique et c'est précieux. Donc, on doit le préserver et le célébrer. Tout à fait. Maintenant, vous avez visité, j'ai vu sur Twitter, vous avez visité pas mal d'artisans. Vous avez acheté une paire de souliers. Vous avez également visité les artisans de Noailles. Vous avez un coup de cœur? Moi, j'ai plusieurs coups de cœur, en fait. J'ai réussi à acheter des meubles là-bas qui sont faits avec des pièces de voitures récupérées, pour mon fils notamment. Donc, mon coup de cœur, en fait, c'est tout le monde ici. C'est tous les artisans et les artisanes. Je les félicite. Je suis très content d'être là pour les encourager. J'ai rempli la voiture. Donc, le défi demain, ça va être de mettre ça dans des valises pour pouvoir amener ça chez moi. Peut-être pour les prix, c'était abordable pour vous? Pardon? Pour les prix. Les prix que vous avez payé, les pièces. Oui. Bon, moi, je n'ai pas négocié parce que je paye toujours ce qu'on me demande. Parce que je me dis que, bon, c'est Noël pour tout le monde. Vous savez que c'est une école en Haïti, ça va négocier les prix. Oui. La prochaine fois. J'espère que vous allez pouvoir apprendre ça. Et l'Ambassade du Canada a supporté cette année et la 16e édition de Hotisana. En fait, est-ce qu'on peut vous espérer à chaque édition et en train de supporter cette initiative? On va certainement être ouvert à travailler avec vous dans l'année. Merci beaucoup, monsieur l'Ambassadeur. Merci. Merci. Merci.